Musique Je travaille sur la thématique de l'odorat depuis près de 8 ans. J'ai même travaillé avant d'être photographe, je travaillais dans l'industrie de la parfumerie. J'ai toujours été intéressée par l'univers de l'odorat, par le pouvoir que peut avoir l'odorat dans notre quotidien qui est souvent un sens auquel on ne pense pas, qui est quelque chose de très intuitif. On sent forcément tous les jours quand on goûte un plat, quand on sent son propre corps, quand on sent l'autre, quand on se balade en forêt, quand on se balade le long de la cyagne. Enfin, tous ces moments-là, en fait, tous ces instants du quotidien sont chargés d'odeurs et pourtant, on n'en a pas forcément conscience. Musique Ce que j'ai cherché à faire ici, c'était vraiment d'accompagner les gens, et d'accompagner à des grassois ou des grassois d'adoption dans leur quotidien et d'essayer de documenter en odeur leur vie de tous les jours et de documenter des instants olfactifs. Voilà, ces petits riens du quotidien, en fait, qui sont pourtant chargés d'odeurs et qui font qu'on est ancré, en fait, dans ce quotidien, justement. Parce qu'on sait qu'on mémorise une odeur en fonction d'un contexte émotionnel, on sait que les odeurs sont souvent associées à des moments de la petite enfance, mais en fait, ils sont là tout le temps. Et ce n'est pas que ce qu'on appelle le syndrome de Proust, en fait, et la madeleine de Proust, les odeurs sont vraiment là en permanence. Eléonore, c'est une artiste, photographe, mais qui s'intéresse beaucoup aux parfums et à tout ce qui est olfaction. Et donc, son travail de photographe, il s'appuie aussi sur un travail de médiation avec un public. Et elle photographie des personnes, mais avec des échanges assez importants avec eux, pendant, avant et après. Et ces échanges, ils reposent beaucoup sur la mémoire olfactive, en fait. Donc, elle, son travail, c'est de mettre en quelque part, en images, des odeurs. Et que ces images permettent ensuite aux visiteurs, aux personnes qui les découvrent, de leur faire faire un travail de mémoire pour trouver quelles odeurs ça leur évoque. Au Musée international de la parfumerie, on travaille sur l'olfaction, sur les parfums. On aime bien travailler avec des artistes contemporains qui s'intéressent à ce domaine, qui est un domaine quand même pas si courant. Et puis, l'autre aspect de médiation est aussi important, parce qu'un musée, c'est aussi de la médiation avec le public. Et donc, quand un artiste peut faire intervenir, interagir un public dans ce cadre de son travail, pour nous, c'est important. Et puis, j'ajouterais le dernier point, c'est que la photographie, c'est un art qui nous est très cher à Grasse, parce que Grasse est une ville de photographes. Pour moi, chaque photo a été prise avec un contexte olfactif et avec une évocation au moment où je l'ai prise. Il y a des photos, il y a des émotions olfactives qui seront probablement plus universelles que d'autres. L'idée, c'est qu'il y ait une vraie déambulation dans cette exposition et juste qu'on laisse son imagination fonctionner.